7 citations Thème Culture 1. Je définis la culture ainsi, c'est tout ce que les hommes ont imaginé pour façonner le monde, pour s'accommoder du monde et pour le rendre digne. Aimer Césaire Aimer Césaire, écrivain et homme politique martiniquais, définit la culture comme étant tout ce que les êtres humains ont créé pour influencer le monde, pour s'adapter à celui-ci et pour le rendre plus noble. En d'autres termes, la culture englobe les différentes formes de pensée, de créations artistiques, de traditions, de valeurs et de pratiques qui façonnent notre manière de vivre et de percevoir le monde qui nous entoure. Elle est un reflet de l'identité et de l'histoire d'une société, ainsi qu'un moyen d'exprimer sa vision du monde et ses aspirations. 2. C'est ça, la culture. C'est tout ce que l'homme a inventé pour rendre le monde vivable et la mort affrontable. Aimer Césaire Aimer Césaire, écrivain et homme politique martiniquais, exprime à travers cette citation sa vision de la culture. Selon lui, la culture est l'ensemble des créations humaines qui permettent de rendre le monde habitable et de faire face à la mort. En d'autres termes, la culture englobe tout ce que les êtres humains ont imaginé, créé et transmis pour donner du sens à leur existence et affronter les défis de la vie, y compris la mort. Elle est un moyen de transcender les difficultés et de trouver des réponses aux questionnements essentiels de l'existence. 3. La culture, c'est ce qui demeure dans l'homme lorsqu'il a tout oublié. Émile Henriot Cette citation d'Émile Henriot met en avant l'idée que la culture est quelque chose d'essentiel qui reste en nous-mêmes lorsque nous avons oublié la plupart des détails. En d'autres termes, elle suggère que la culture est une partie intégrante de notre être, même si nous ne nous souvenons pas de tous les éléments spécifiques qui la composent. Elle souligne l'importance de l'éducation, de la connaissance et de l'expérience dans la construction de notre identité et de notre compréhension du monde qui nous entoure. 4. Les gens cultivés ont toujours une culture de retard, ils possèdent les idées des générations précédentes, ils ont des goûts de vieux. Eric Emmanuel Schmitt Cette citation d'Eric Emmanuel Schmitt met en avant l'idée que les personnes cultivées ont tendance à s'attarder sur les connaissances et les idées du passé, celles des générations antérieures. Elles ont des goûts qui peuvent sembler dépassés ou traditionnels. En d'autres termes, l'auteur suggère que les personnes cultivées ont parfois du mal à évoluer avec leur temps et à adopter de nouvelles idées ou tendances. Schmitt souligne ainsi une certaine forme de conservatisme chez les individus qui se considèrent comme cultivées. 5. La culture, ce n'est pas ce qui reste quand on a tout oublié, mais au contraire, ce qui reste à connaître quand on ne vous a rien enseigné. Jean Villard Cette citation de Jean Villard met en avant l'importance de la culture en tant que connaissance essentielle qui va au-delà de ce que l'on nous enseigne. Selon lui, la culture ne se résume pas à ce qu'il nous reste en mémoire après avoir oublié tout ce que l'on nous a appris, mais plutôt à ce qui demeure à apprendre lorsque personne ne nous a rien enseigné. En d'autres termes, la culture représente un ensemble de connaissances, de valeurs et de traditions qui enrichissent notre être et notre compréhension du monde, même en dehors du cadre académique ou éducatif. Elle nous permet de nous élever, de nous ouvrir à de nouvelles perspectives et de nous enrichir en permanence, indépendamment de notre parcours éducatif formel. 6. La culture, c'est la possibilité d'être plus grand que nous sommes. Eric Orsena Cette citation d'Eric Orsena, « La culture, c'est la possibilité d'être plus grand que nous sommes », signifie que la culture nous permet de dépasser nos limites personnelles et de nous élever au-dessus de ce que nous sommes individuellement. En s'ouvrant à la culture, en apprenant, en découvrant de nouvelles idées, en explorant les arts et les sciences, nous avons la possibilité de nous enrichir, de nous épanouir et de nous développer intellectuellement et émotionnellement. La culture nous offre la chance de grandir en tant qu'être humain, de nous ouvrir à de nouvelles perspectives et de nous connecter avec le monde qui nous entoure de manière plus profonde et significative. 7. « Il n'y a pas besoin de brûler des livres pour détruire une culture. Juste de faire en sorte que les gens arrêtent de les lire. » Cette citation de Ray Bradbury souligne que la destruction d'une culture ne nécessit pas nécessairement de brûler des livres physiquement. En réalité, il suffit que les gens cessent de lire pour que la connaissance et la richesse culturelle se perdent. Bradbury met en garde contre le danger de l'ignorance et de l'apathie envers la lecture, soulignant que la véritable menace pour une société réside dans l'abandon de la recherche de connaissances et de la préservation de la culture. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien va danser. Abonnez.